... Dans ce livre, je raconte en effet l'histoire des 20 plus grands maîtres de la manipulation de masse, qui pour beaucoup sont des publicitaires américains. Le moment clé, c'est le début du XXe siècle, lorsque l'affirmation de la démocratie aux États-Unis conduit en même temps que le développement d'un marché intérieur très important à la nécessité, perçue par les élites, de proposer une nouvelle forme de communication à destination des masses pour faire face à l'enjeu qui est posé par l'avènement des foules dans la vie politique, économique et sociale. Ces 20 manipulateurs de masse ont en commun d'avoir eu l'intention de manipuler les individus à très grande échelle, d'avoir eu la capacité de le faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et d'avoir produit des effets mesurables. Pour beaucoup, ils sont publicitaires et ont agi aussi bien dans le champ économique que dans le champ politique. Ils sont pour beaucoup également des communicants, mais il y a aussi des individus qui évoluent dans le milieu de la communication ou du divertissement, des cinéastes, notamment Walt Disney et Frank Capra. Il y a enfin des gens qui évoluent dans le monde des nouvelles technologies, et à mes yeux, le plus grand manipulateur de masse du XXIe siècle, et du XXe siècle également, est Mark Zuckerberg. Le succès des maîtres de la manipulation tient pour beaucoup à leur capacité à saisir les opportunités offertes par les progrès de la science et des technologies. Autrement dit, la persuasion est un art appliqué qui consiste à tirer un petit nombre de principes de ces progrès scientifiques et technologiques et de les appliquer à des objectifs très concrets. C'est une science qui ne cesse de progresser, et qui par conséquent devient de plus en plus perfectionnée et de plus en plus efficiente à mesure que l'on avance dans le temps. Facebook est de loin le plus grand outil de manipulation de masse que l'on a connu dans l'histoire de l'humanité, car cet outil cumule d'abord tous les apports de la persuasion que je décris dans le livre, l'approche scientifique qui consiste à élaborer des stratégies de communication sur la base de l'exploitation de données et de l'application de principes scientifiques, l'approche psychologique qui consiste à identifier les fragilités des individus et à les exploiter à des fins publicitaires. Et enfin, ce que l'on appelle l'apprentissage profond, qui consiste en l'analyse en temps réel de l'émotion ressentie par les utilisateurs qui là encore est exploitée. Ce sont des outils redoutables, d'autant plus redoutables qu'ils ne sont pas perçus comme tels. On a beaucoup plus de mal à percevoir la démarche manipulatrice dans les publicités que l'on voit sur Facebook par rapport à la propagande classique que l'on pouvait connaître au XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada